Tout de suite, je vais te montrer comment on a créé le site internet pour un des meilleurs pâtissiers de France. Donc si tu rêves jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer le nouveau site qu'on a réalisé pour le client. Et tu verras que c'est complètement différent. Donc ce qu'on voit là, c'est leur ancien site internet. Donc on se rend compte que c'était plus du tout au jour au niveau design et ça ne correspondait en aucun cas à ce qu'ils souhaitaient refléter, c'est-à-dire un pâtissier haut de gamme. On le voit très bien, les produits ne sont pas du tout mis en avant et en plus c'est très difficile d'accéder jusqu'au produit. Sur la partie design, on le voit, c'est très chargé, il y a beaucoup de couleurs qui empêchent vraiment une harmonie au niveau du visuel. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a aucun élément de réassurance au niveau du site internet qui pourrait mettre en confiance l'internaute afin qu'il commande directement en ligne. En plus des problèmes d'expérience utilisateur, notre client avait aussi de gros problèmes pour modifier son propre site internet. Donc d'un point de vue design, on a décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus épuré avec un design, vous voyez, qui utilise l'espace blanc pour vraiment mettre en avant les photos des produits. Donc dans le menu, on retrouve les catégories principales pour avoir un accès direct au produit. Et on a décidé d'intégrer un second menu qui sont en fait les pages secondaires. Donc je vous montre à quoi ressemble une page catégorie produit. Donc on voit ici tout l'affichage des produits avec la possibilité de filtrer ici par prix ainsi que par catégorie et la possibilité aussi de rechercher facilement un produit par mot-clé. Ensuite, on renvoie vers des produits similaires pour améliorer l'expérience utilisateur et pour aussi augmenter le panier moyen. En ce qui concerne la commande, on a essayé de simplifier au maximum le processus de commande. Donc comme tu le vois, on a vraiment essayé de garder une harmonie, que ce soit dans les couleurs ou dans les typographies, pour avoir quelque chose de vraiment esthétique et moderne. Ensuite, on a aussi décidé d'utiliser le storytelling pour présenter l'histoire de la marque et l'histoire du pâtissier. On met en avant aussi les boutiques physiques de notre client. Pour améliorer la conversion et faire en sorte qu'il y ait plus de commandes sur le site, on a intégré aussi des éléments de réassurance qui mettent en confiance le client. Et pour la fidélisation des clients, on a aussi décidé de mettre en avant une newsletter. Là, la refonte de ce site internet a permis d'améliorer l'esthétique, d'améliorer l'expérience utilisateur et aussi de faciliter la gestion du site internet pour le client. Quelques semaines après avoir mis en ligne ce nouveau site internet, notre client a pu augmenter ses ventes de plus de 30%. Voilà, je lis tous les commentaires, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !